... J'ai passé la parole à François pour nous dire quelques mots de la Rodef, qui est pour la cinquième année consécutive partenaire de l'événement. François va vous dire quelques mots sur l'association. Oui, merci. Avant de mettre ma casquette Rodef, je garde ma casquette d'Attaquitaine. Deux secondes pour compléter ce qu'a dit Nicolas. Sur l'écosystème, il y a aussi AI for Industry dans la liste. Et pour faire le lien, en fin de journée, juste avant la plénière, on a sélectionné une équipe parmi les groupes d'étudiants qui travaillaient sur des sujets posés par des entreprises. Donc autour de l'IA Data Science. Et donc on a sélectionné un projet qui sera présenté pour clôturer l'événement juste avant la plénière. Donc si ça vous intéresse, ce soir vous pourrez voir l'équipe d'étudiants qui a travaillé sur le sujet. De Poitiers, oui. Alors maintenant je mets ma casquette Rodef pour en parler rapidement. Donc pourquoi on parle de Rodef ? Alors Rodef, c'est un peu la marraine de l'événement. Puisqu'en gros ça s'est créé globalement parce que les hasards de l'existence ont fait qu'Antoine et moi se sont retrouvés à Bordeaux en même temps alors qu'on était tous les deux dans le bureau de cette société savante. Et donc on se dit qu'il faut quand même qu'on fasse des choses autour de notre thématique. Donc la Rodef, c'est la société savante de recherche opérationnelle. Donc son but c'est de soutenir cette thématique dans les entreprises et aussi chez les académiques. Donc c'est vraiment une société savante qui est à cheval entre les labos et les entreprises. Donc il y a un peu toutes les grandes entreprises, la plupart des grandes entreprises sont adhérentes et puis la plupart des labos qui travaillent sur le domaine. Donc la recherche opérationnelle. Donc c'est globalement quand on fait de l'optimisation et de l'aide à la décision avec des applications pratiques. Globalement c'est comme si on veut expliquer ça assez rapidement. Donc c'est une thématique qu'on retrouve quasiment dans toutes les écoles d'ingénieurs ou de commerce en France et dans pas mal d'universités. Donc dans notre communauté c'est un gros millier de personnes et en gros ça tourne à peu près 600 personnes qui sont à la conférence annuelle. Donc la prochaine est à Lyon dans deux semaines. Et ça sera la première en présentiel depuis quelques temps. Et donc là il y a vraiment beaucoup de monde qui veulent venir. Donc on a dû même mettre derrière une liste d'attente pour le dîner de gala. Tellement on est victime de notre succès. Parce que les gens ont vraiment envie de se revoir en présentiel. Donc en plus de notre journée annuelle, on fait beaucoup de soutien à des journées. On organise des prix. Donc le prix du mémoire de master dans le domaine. Le prix du meilleur article d'un jeune étudiant. Il y a le prix Robert Fort qui va être donné d'ailleurs dans très peu de temps à notre congrès annuel. Qui récompense à un chercheur de moins de 35 ans pour sa contribution à la recherche et aux applications industrielles. Donc on aide un petit peu d'Attaquitaine en donnant un petit peu de sous. Donc le forum de la RoiDef est très apprécié. Alors maintenant il faut être adhérent pour poster dedans. Donc on a vu qu'il y avait pas mal d'entreprises qui m'aient bien posté des offres d'emploi. Donc parce qu'en général il y a pas mal de réponses et c'est assez ciblé. Donc n'hésitez pas, vous pouvez devenir adhérents si vous voulez poster des offres et avoir plein d'étudiants dans le profil qui répondent. Alors si vous savez pas encore très bien ce que c'est que la recherche opérationnelle et que vous savez pas si c'est utile, je vous conseille la lecture du livre blanc qu'on a, alors on le fait tous les 4, 5, entre 5 et 10 ans en fonction des disponibilités des uns et des autres. Donc c'est un livre où on a des retours d'expérience d'entreprise, des présentations de services de R&D qui font de la recherche opérationnelle. C'est gratuit, c'est disponible en ligne et on peut même récupérer des exemplaires papiers sur commande. Et là je vous conseille vraiment, c'est une lecture assez passionnante où il y a beaucoup, vous verrez, il y a énormément d'entreprises sur des tas de domaines et ça vous donne vraiment l'idée de comment vous pouvez mettre en place des projets data et en l'occurrence plutôt accès optimisation dans les entreprises. Donc le livre blanc c'est le super point d'entrée pour la ROADF. Sous-titrage Société Radio-Canada